Dans cette vidéo, vous découvrez les possibilités et les propriétés des calques. Les calques sont un puissant outil de gestion du contenu et de l'apparence du dessin. Dans AutoCAD, si vous ne travaillez pas avec les calques, votre dessin ne sera pas exploitable. Pour cela, pour tout objet dont les propriétés de visibilité doivent être gérés par les calques, c'est-à-dire normalement tous les objets à quelques rares exceptions près, toutes les propriétés que vous trouvez dans le groupe de fonctions propriétés doivent afficher du calque, par défaut. Cela veut dire que quand vous allez créer un objet, il utilisera les propriétés du calque. Si pour une de ces propriétés, c'est autre chose que du calque qui est sélectionné, tous les objets que vous dessinerez utiliseront cette propriété au lieu de celle du calque. Pour afficher le gestionnaire des calques, vous pouvez cliquer dans le groupe de fonctions calques sur le gros bouton propriétés du calque, ou alors vous pouvez taper le raccourci PL. Et la palette des calques va apparaître. Dans la palette de gestion des propriétés de calques, vous pouvez voir deux parties. A gauche, une petite partie concerne les filtres des calques, qui est un système qui sera vu plus tard. Pour l'instant, nous allons l'en ranger. Pour cela, vous pouvez cliquer sur un des chevrons, soit en haut, soit en bas. Il suffira de le déplier en cliquant sur les chevrons. Faites bien attention, par contre, les boutons en rapport avec les filtres restent apparents. Parlons maintenant de la deuxième zone, à savoir les propriétés de calques. Cette zone de propriétés de calques apparaît sous forme de liste, avec en tête, et puis vous allez trouver en dessous les différentes propriétés pour chaque calque. La première propriété, c'est la colonne état. Dans cette colonne état, vous voyez apparaître une coche sur l'un des calques, c'est le calque courant. Le calque courant est le calque sur lequel vous dessinez. La deuxième colonne, ce sont les noms. Dans AutoCAD, vous avez le droit à des noms longs utilisant des espaces. Profitez-en, cela vous permettra d'avoir des noms précis et de vous y retrouver facilement ensuite. Surtout, ne laissez pas les noms des calques par défaut. Calque 1, calque 2, calque 3, on ne sait plus après ce que l'on a mis dessus. Ensuite, vous avez les propriétés Actif, Gelé et Verrouillé. Ces trois propriétés sont des propriétés de gestion du contenu. Actif et Gelé font en apparence la même chose, c'est-à-dire qu'ils masquent le contenu de leur calque quand on les désactive, aussi bien visuellement qu'à l'impression. Mais il y a quand même une différence notable entre les deux. Activer ou désactiver ne fait que masquer le calque et son contenu. L'énorme différence avec Gelé, qui masque aussi le calque et son contenu, réside dans le fait que lorsque vous gelez un calque, le calque et tout son contenu est retiré du dessin et déchargé de la mémoire de votre ordinateur. Cela veut dire que lorsque vous gelez quelque chose, AutoCAD n'y a plus du tout accès tant que ce calque reste gelé. Vous ne pouvez absolument pas le modifier de quelque manière que ce soit. Alors que lorsque vous utilisez Activer ou Désactiver, et que vous utilisez les fonctions de sélection générale, comme la fonction de sélection Tout, vous allez travailler sur le contenu des calques désactivés, même si vous ne le voyez pas. Vous avez ensuite Verrouiller, qui vous permettra d'interdire les modifications sur un calque. Et ensuite, vous allez trouver les fonctions d'apparence des traits des objectes qui sont sur le calque. Vous pouvez changer la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne. Pour le type de ligne, faites attention, vous n'allez pas tomber directement sur le gestionnaire des types de lignes. Contrairement aux couleurs et aux épaisseurs de lignes, vous tombez directement sur le gestionnaire de couleurs ou le gestionnaire des épaisseurs de lignes. Vous allez tomber sur la liste des types de lignes déjà chargées. Mais si un type de ligne que vous voulez utiliser n'est pas chargé, vous cliquez sur Charger, vous allez le chercher dans la liste. Et vous allez le trouver ici. Mais ça ne suffit pas. Avant de valider, vous sélectionnez le type de trait que vous voulez affecter à un calque et vous appuyez ensuite sur OK. Sinon, il ne se passera rien. Vous allez trouver ensuite Transparence. Donc la transparence permettra à certaines conditions d'avoir des objets transparents. Les valeurs de transparence vont de 0, l'objet est opaque. A 90, l'objet est presque complètement transparent, mais reste quand même légèrement visible. Pour que les transparences fonctionnent, il vous faut impérativement, dans la barre d'aide au dessin, activer le bouton Transparence. Tant que ce bouton n'est pas activé, les transparences n'apparaîtront pas à l'affichage et ne seront pas imprimées. De plus, lorsque vous voudrez imprimer les résultats de transparence, il vous faudra, dans les paramètres d'impression, activer les transparences. Il vous est aussi tout à fait possible d'interdire l'impression d'un calque. Il vous suffit de cocher la petite imprimante. Le calque et tout son contenu ne sera pas imprimé. Si maintenant vous voulez changer les propriétés de plusieurs calques, par exemple, j'aimerais changer la couleur rose et la remplacer par une autre couleur. Premièrement, je vais trier par couleur. Pour cela, je vais cliquer sur l'entête de colonne, qui sert de clé de tri. Dans l'ordre du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand, peu importe. Je sélectionne les calques concernés, donc 2, 4, 10, tous, peu importe. Puis ensuite, je clique sur la propriété à modifier. Je la modifie. Elle sera modifiée partout, et immédiatement, elle sera modifiée dans le dessin. Il n'y a pas de validation pour la palette des propriétés. Tout ce que vous faites est fait en temps réel. Ensuite, si vous voulez changer un objet de calque, par exemple, j'aimerais changer cet axe de calque. Pour cela, vous sélectionnez le ou les objets à changer de calque. Vous allez dans la liste des calques, et vous choisissez le nouveau calque. Immédiatement, l'objet est changé de calque. Si vous voulez changer le calque par défaut, premièrement, pour savoir quel est le calque par défaut, ou le calque courant, il vous suffit, quand rien n'est sélectionné, de voir dans la liste quel calque est affiché. Et si vous dessinez, vous allez dessiner sur ce calque-là. Pour changer de calque, vérifiez là encore que rien n'est sélectionné. Dans la liste, vous allez choisir le nouveau calque par défaut, et lorsque vous allez dessiner, vous allez dessiner sur ce nouveau calque. chapitre 2 Sous-titrage FR ?